Bonjour et bienvenue à la question métier. Mon invité aujourd'hui est Marco Vingendare. On fait une troisième reprise de son livre. Bonjour Marco, comment ça va? Bonjour Dan, ça va bien, merci. Très bien, merci. Si tu veux continuer avec ton livre, la partie qu'on a laissée, je pense que c'est avec les frères Kirk qui ont fait l'envahir Québec, puis on va partir de là. Oui, alors c'est ça le livre, le nouveau monde oublié, naissance métissée des premiers canadiens. Alors, c'est ça, c'est la dernière émission, on avait parlé de la période 1603, la grande tabagie de Tadoussac, puis on s'était rendu à peu près vers 1632. Donc, on avait couvert la prise de Québec, la chute de Québec aux mains des frères Kirk, qui représentait le roi d'Angleterre, Charles Ier. Donc, on arrive donc au retour des Français après cette interlude de trois ans, donc 1629 à 1632, qui était le règne, disons, des Britanniques à Québec. Alors, une fois que la guerre entre l'Angleterre et la France a été conclue, la Nouvelle-France est restituée à la France, donc la vallée du Saint-Laurent. Et donc, avec ce développement-là, les Français ont le feu vert pour retourner à Québec. Et là, cette fois-ci, l'objectif, c'est vraiment de peupler la vallée du Saint-Laurent. Donc, on envoie une expédition, un voyage avec plusieurs colons. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, quand Champlain revient à Québec en 1633, qu'on peut dire que l'enracinement, donc le peuplement de la vallée du Saint-Laurent s'est produit. C'est à partir de ce moment-là. Donc, d'une part, pour Champlain, lui, donc, ça avait été son objectif tout le long où il avait travaillé fort là-dessus pour pouvoir permettre un peuplement. Mais ça allait un petit peu à l'encontre des intérêts stratégiques ou des intérêts économiques des marchands qui subventionnaient, qui finançaient la compagnie des 100 associés. Alors, il y a toujours eu la compagnie des 100 associés à partir de 1627. Auparavant, c'est un différent monopole. Donc, il y avait toujours eu cette tension-là. Et à partir, donc, de 1633, les Français comprennent que s'ils ne peuplent pas de manière significative la vallée du Saint-Laurent, bien, elle va être très vulnérable, justement, aux attaques des autres pouvoirs impériaux. Et donc, la possibilité d'avoir un monopole, même d'avoir cette traite des fourrures qui se déploie, était compromise. Donc, les Français comprennent que là, cette fois-ci, ils doivent être sérieux et envoyer, donc, des colons qui vont être prêts à vraiment peupler la vallée du Saint-Laurent. Donc, en 1633, quand Champlain revient, ils comptent 77 habitants dans la ville. Donc, on peut comprendre que c'est vraiment un chiffre petit après 30 ans d'existence depuis la Fondation de Québec en 1608. Donc, il arrive, lui, de son côté avec 150 colons dans ce voyage-là. Et de son côté, bien, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à rétablir. D'abord, il y a la ville qui est en piètre état. Donc, il faut rebâtir la ville, la forteresse de Québec. Il va aussi rencontrer les Inuits, des Algonquins et des Hurons dans les semaines et les mois qui vont suivre son arrivée pour, disons, rétablir les ponts avec eux parce que la période d'absence a créé une sorte de situation et une distance au niveau des relations diplomatiques avec ces nations-là. Donc, il va prendre le temps de s'asseoir avec eux et expliquer, donc, que les Français sont en retour pour de bon. Et il veut aussi s'assurer que le monopole français soit maintenu. Donc, il tente, là, de négocier avec eux et de s'arranger pour que les peuples, les Premières Nations fassent affaire avec les Français au niveau de la traite des fourrures. Fait qu'il va tenter, là, d'établir, de rétablir les alliances qui ont été faites. Et à partir de ce moment-là, ça, c'est un élément intéressant aussi, c'est que les Alimentains et Hurons, à tous les étés, vont descendre à Québec, dans la vallée du Saint-Laurent, pour venir échanger leurs fourrures. Et ça va donner des allures un petit peu de foire. Donc, les centaines, là, d'Amérindiens qui descendent, c'est l'attention des autres colons. Et ça crée vraiment des scènes qui devaient être très intéressantes à voir où tu as des Français qui découvrent, justement, ces Premières Nations-là, avec toutes les distinctions qu'il peut y avoir, les différences. Donc, ça devait être une belle rencontre de l'autre qui s'est produite. Et du côté des Français, donc, si on revient à la notion du peuplement, c'est à partir de là, donc, qu'il va y avoir un influx de colons, 150 en 16-33. Et ça va augmenter, donc, la population va grimper à 227 habitants permanents à partir de 16-33, 16-34. Et au-delà de ça, 16-35, on va atteindre 400 habitants. Ça fait qu'on atteint un, disons, un nombre suffisant pour permettre une croissance naturelle à partir de ce moment-là. La grande majorité des immigrants vont être des hommes, donc souvent des engagés qui viennent offrir leur labeur pour trois ans. En retour de ça, il va y avoir des lots qui vont pouvoir être offerts dans le cadre du régime seigneurial qui est en train de se mettre en place. Alors, ces nouveaux arrivants, donc ces familles, ces engagés, ces gens qui viennent s'établir, ils devaient avoir, donc, des connaissances de base au niveau de la médecine, au niveau de l'herboristerie, savoir pratiquer l'agriculture aussi, bâtir des maisons, des granges, prendre soin des outils. Il faut aussi être parfois menuisier, tisserand à l'occasion, chasseur, pêcheur, et aussi être guérié, parce qu'il y a donc la menace hérocoise qui refait surface à partir des années 16-30. Et du côté des femmes aussi, c'est la même chose. Et elles aussi devaient être capables de manier le mousquet pour pouvoir défendre leur propriété. Et en plus de ça, ils vont aussi devenir des experts en cuisine nordique, en conservation des aliments, en confection des vêtements aussi. Donc, c'est vraiment toute une vie qui s'offrait à eux. Mais pour ce faire, ils devaient être capables d'avoir les expertises, les habilités, disons, techniques pour pouvoir être capables de prendre racine et de bien vivre sur la terre. Évidemment, toutes ces connaissances-là, surtout au niveau de l'herboristerie, tout ça, les Amérindiens vont être des interlocuteurs très, très importants. Et il y aura beaucoup d'échanges d'informations et même de métissages au niveau des façons de faire, donc des façons propres au Canada. Alors, c'est à ce moment-là que le régime seigneurial qu'on connaît bien va s'établir. Donc, on sait un peu le concept. Un seigneur qui se voit octroyer un domaine et lui, ensuite, son travail, c'est de recruter des colons qui vont venir habiter le domaine et donc le développer. Donc, à titre de censitaire, ils vont verser une certaine portion de leur revenu et de leur production. Donc, ça va être le régime seigneurial. C'est ce qui va, c'est le modèle d'aménagement du territoire qui va se déployer à l'échelle de la vallée du Saint-Laurent. Donc, ça a commencé autour de Québec à partir de là, 16-33. On peut nommer quelques familles. Évidemment, la famille Hébert Couillard, le patriarche Louis Hébert qui est mort un peu plus tôt, mais Marie Rollet va se remarier avec un dénommé Guillaume Couillard. Ils vont faire d'autres enfants. Donc, il y a une belle grande famille. La famille d'Abraham Martin aussi. La famille de Robert Gifford qui va être aussi très importante au niveau de ce coup de bord au niveau de la colonisation. Il y en a plusieurs autres. Jean Juchereau de Meur, Pierre Legardeur de Repentigny et plusieurs autres. Donc, des nobles qui vont se voir concéder des terres. Alors, c'est vraiment à partir de là que, comme j'ai dit, que l'élan de peuplement va se faire et qu'il y aura une première génération de Canadiens, disons, qui vont naître dans la décennie de 16-16-40. C'est à partir de là qu'on peut parler de la canadianité qui s'installe dans la vallée. Ensuite, on va parler des missionnaires très rapidement. Je pense que les livres d'histoire en ont parlé abondamment. On sait que les missionnaires vont jouer un certain rôle aussi, particulièrement les jésuites qui vont remplacer les récollets, qui était l'ordre qui était plus en importance dans les premières années de la colonie. Les jésuites vont s'installer du Cap-Breton jusqu'au lac Huron. Ils vont développer et construire des postes. C'était une condition que Champlain avait établie avec les Hurons particulièrement. Une condition au commerce avec les Français, c'était qu'ils devaient accepter des jésuites qui allaient installer des missions dans leur village, dans leur établissement. C'est une présence qui est venue créer des tensions quand même, parce que les jésuites de leur côté avaient des objectifs d'évangélisation, bien sûr. Contrairement aux Espagnols, ils se sont vraiment, au lieu de les enfermer dans des missions, des couvents qui allaient chercher les Premières Nations, les peuples autochtones, et les amener dans des couvents. Cette fois-ci, c'était les jésuites qui ont beaucoup travaillé pour apprendre leur langue et apprendre leur culture pour pouvoir rétablir le dialogue avec eux. Donc, ils se sont vus un peu des interprètes ou des intermédiaires importants aussi entre la France et les Premières Nations. Il y a donc beaucoup de témoignages, beaucoup de nos documentations viennent des écrits des jésuites. Et mettons juste à titre d'ordre de grandeur, en 1647, la mission Huron des jésuites comptait 18 prêtres et 24 assistants dans les établissements. Donc, quand même une présence assez significative. Et là, cette présence-là européenne qui se déploie de plus en plus à l'intérieur du continent, ça va donner lieu à une des plus grandes tragédies de l'histoire coloniale et de l'histoire humaine au niveau de la dévastation épidémique des Premières Nations. Donc, durant les années 16-30, il y a des épidémies qui vont tuer près de la moitié des Hurons, donc qui se sont retrouvés à près de 10 000. Et ça, c'est Denis Delage qui établit ça, qu'environ 80 à 95 % des populations autochtones ont été, en fait, rayées ou sont décédées suite à des épidémies au cours de la période de la colonisation française. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu, mettons, perturber grandement l'écosystème autochtone et cataclysmique. Donc, c'est vraiment des conséquences majeures. Par contre, la plupart des nations vont survivre à ces coups-là et c'est donc les survivants de ces épidémies qui vont donner lieu à un nouveau chapitre du monde autochtone qui est en pleine transformation durant cette période-là. Donc, il y a eu évidemment sur la côte Est des dommages qui ont été faits, mais aussi beaucoup de métissage. Donc, au cœur de cette dévastation-là, il y a des nouvelles cultures qui ont émergé, et notamment en Acadie, qui est un endroit très, très fascinant à découvrir les premières histoires de l'Acadie, donc avant la conquête des Britanniques. Donc, au niveau de l'Acadie, mais pendant que dans la vallée du Saint-Laurent, on était en train de coloniser, de peupler, que ça allait bon train, la même chose s'est produite en Acadie. Cette fois-ci, c'était sous le leadership d'Isaac de Razie, qui était un ami de Champlain et qui était vraiment animé des valeurs similaires au niveau d'une vision humaniste des choses, une colonisation qui était plus, disons, respectueuse des premiers habitants. Alors, les Acadiens, ou plutôt Razie, de son côté, va venir s'installer à partir de 1632, avec une autre délégation, un voyage de colon que lui-même avait choisi. Après, un petit retour au niveau de l'Acadie. Donc, l'Acadie est passé de main britannique à française à plusieurs reprises. Donc, les Français sont arrivés en 1604. Ensuite, ils ont déménagé leurs établissements à Port-Royal en 1605. En 1607, ils doivent plier bagages, comme on l'a vu précédemment. Poutrinco va revenir ensuite l'année 1610 pour réanimer la colonie de Port-Royal. En 1613, les Brions vont détruire la colonie avec Samuel Argold. Ensuite, le site va être abandonné au profit d'un autre. En 1613, Poutrinco va revenir. L'année 1610, Poutrinco va revenir. Et là, il va être abandonné. Puis en 1618, ça va être réoccupé à nouveau par les Français. Et en 1623, plutôt en 1629, les Écossais vont reprendre à nouveau la colonie. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient. Et pendant tout ce temps-là, c'est important de savoir qu'il y a eu des Français et même aussi d'autres Européens qui sont restés sur le territoire et qui se sont mélangés aux populations autochtones. Déjà, il y avait un métissage de fond qui était là. Les populations euro-amérindiennes qui étaient en train d'apparaître. Alors, quand les Acadiens arrivent avec Razili, c'était vraiment un effort de peuplement. Et ce chapitre-là qui s'ouvre est très intéressant parce qu'on va utiliser, au niveau de l'agriculture, donc pour s'établir sur le territoire, on va utiliser les marais côtiers pour en faire des espaces de culture. Donc, on utilisait ce qu'on appelait des aboiteaux, une sorte de digues qui permettaient de drainer les territoires marécageux et de se faire sortir finalement l'eau salée et bloquer l'eau pour drainer les territoires. Puis, on empêchait l'eau salée de rentrer. Donc, ça donnait des territoires qui étaient très, très, très fertiles et qu'on pouvait donc les régénérer à chaque année. Ça fait que c'était vraiment un arrangement qui permettait aux Acadiens de vivre dans l'abondance. Et ils n'utilisaient pas du tout les mêmes territoires ressources que les Mi'kmaqs qui étaient sur le territoire. Donc, ça a créé des conditions quasi symbiotiques au niveau de la relation entre les Premières Nations et les colons. Alors, on va assister vraiment dès ce moment-là à un métissage et à une cohabitation très pacifique, très intéressante. Et rapidement, il y a des gouvernements qui vont devenir très, très autonomes. La manière de gérer les établissements acadiens vont être faites de manière très autonome. On sait que c'était des lieux isolés. Il y avait peu de présence, d'autorité, disons, au niveau des Français. Donc, ils étaient un peu laissés à eux-mêmes, mais ils se sont arrangés entre eux avec des conseils d'aînés et tout ça. Donc, c'est devenu vraiment une terre, si on veut, assez paradisiaque selon les standards européens, les standards de l'époque, parce que, justement, il n'y avait pas de régime impérial qui venait asseoir son autorité de manière très, très importante. Donc, les gens n'avaient pas très peu de dîmes à donner quand c'était le cas. Il n'y avait pas vraiment de tenue seigneuriale. Il n'y avait pas de structure, ça fait qu'ils avaient vraiment le chemin libre pour vivre librement. Et au niveau, donc, de l'histoire de l'Acadie, il y a encore peu de va-et-vient. L'Acadie va être française de 1632 à 1654. Et les Anglais vont reprendre le contrôle de 1654 à 1670. Et à partir de 1670 jusqu'en 1710, ça va être les Français qui vont revenir en autorité sur la chose. Mais pendant tout ce temps-là, les populations acadiennes vont continuer de vivre leur vie quotidienne. Et donc, on peut parler d'un âge d'or éphémère, disons, durant toute cette période-là, surtout après la période 1670. et la population va grandir rapidement. Elle va passer de 2000 habitants en 1710 à près de 10 000 un demi-siècle plus tard, quand il y a eu la déportation. Donc, une grosse population qui a pu croître de manière naturelle, de manière très, très fulgurante. Et donc, c'était un lieu, un pays où il faisait bon vivre, disons, selon les standards de l'époque. Alors, c'est ce qui s'est passé en Acadie pendant qu'un peu la même chose se produisait dans la vallée du Saint-Laurent. Alors, c'est vraiment intéressant. Il y a l'historien Alan Greer qui, lui, parlait une sorte de Valhalla paysan pour ces gens-là, donc de vivre sans avoir à se soumettre à une autorité. Et il y avait une cohésion sociale très forte, justement. Les aboiteaux, ça demandait des connaissances techniques, beaucoup d'entretiens. Donc, on appelait la personne qui s'occupait de ça, qui s'occupait de la qualité, mettons, des infrastructures sur les différentes propriétés. On l'appelait le saut des marais. Et là, tous les étés, ils allaient faire des corvées ensemble pour faire les réparations quand c'est nécessaire. Donc, ça a créé une colle très, très, très forte entre les habitants de l'Acadie et également la relation qui s'est produite avec les Mi'kmaq et les Premières Nations autour. Donc, c'est une belle histoire. Et je pense qu'elle mérite, disons, d'être racontée et valorisée parce que c'est une histoire de colonisation encore plus, disons, encore plus belle, je vous dirais, mettons, encore plus pacifique et symbiotique avec les premiers habitants. Alors, voilà pour l'Acadie. Et donc, on retourne dans la vallée du Saint-Laurent après coup. On est en 1634 et Champlain, de son côté, lui, décide de fonder des postes de traite tout le long de la vallée du Saint-Laurent. Il va commencer avec Trois-Rivières ou le lieu des Trois-Rivières à la jonction de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent. Et c'est là qu'il va, donc, mettre un premier poste qui va rapidement devenir un lieu très, très important au niveau de sa vision, donc, de la Nouvelle-France qui, elle, s'appuyait sur les relations, le réseau de relations avec les Premières Nations à l'échelle, donc, du bassin des Grands Lacs, la vallée du Saint-Laurent. Et donc, ça va être des traiteurs ou des truchements, disons, ce qu'on appelait les interprètes au départ, qui sont un peu les ancêtres des coureurs des bois, qui vont aller s'installer à Trois-Rivières. Rapidement, la ville va grandir. Et donc, c'est à la frontière ouest de la Nouvelle-France. C'est une nouvelle culture qui va apparaître. Et c'est une culture qui est profondément métissée, qui a été, disons, les artissans de cette culture-là, qui est un peu l'embryon de la culture canadienne qui va émerger. Donc, c'est vraiment en fonction, tu sais, de ce mélange des Premières Nations qui venaient traiter, échanger leur fourrure à Trois-Rivières. Il y avait des populations autour. Et donc, ces gens-là vont se bâtir, disons, un quotidien qui va avoir une dimension autochtone très, très importante. Alors, c'est un processus de métissage culturel qui est lancé, qui avait déjà été lancé par Champlain avec les truchements depuis le tout début de son arrivée. Donc, on avait des traiteurs, plutôt des truchements, des interprètes, des jeunes hommes qu'on en voyait vivre, comme on en a parlé déjà, parmi les Premières Nations. On a parlé d'Étienne Brûlé, Nicolas Marcellet, Jean Richer, il y en avait d'autres. On peut parler aussi de Jean-Nicolet, d'Olivier Letardif aussi, qui sont deux personnages remarquables de l'histoire de la Nouvelle-France. Et donc, ces jeunes-là qu'on en voyait vivre parmi les Premières Nations, c'est vraiment un, mettons, quand on se plonge dans leur réalité, c'est vraiment fascinant de voir le mandat qu'ils avaient parce que ces gens-là avaient le mandat d'apprendre donc les langues des Premières Nations, de connaître, d'explorer le pays, de faire la promotion du commerce, de faire de la diplomatie aussi, donc de développer des alliances et d'agir aussi comme observateur, puis rapporter ce qu'ils voyaient auprès des autorités de la colonie, disons, durant tout ce temps-là. Et donc, ils devaient partir. Souvent, ils étaient jeunes, début vingtaine, et là, on les envoyait partir en canot avec leurs hôtes et passer un hiver ou quelques hivers avec eux. Donc, c'était des voyages qui devaient être très, très dépaysants, très périlleux. On parle de journées de canot de 12 heures et plus. Il y avait des moustiques, des puces qui venaient, disons, rendre le tout un petit peu plus, un petit peu moins confortable. Il y avait les habitudes culinaires. On avait, disons, moins de... Donc, pour les missionnaires qui aussi faisaient partie de ces élans-là, ils étaient souvent choqués un peu devant les habitudes d'hygiène qui pouvaient être mises en place au niveau de la façon d'apprêter les aliments, tout ça, pas qu'ils étaient moins, mettons, hygiéniques, mais c'est qu'il y avait des façons de faire qui étaient très, très différentes des Européens. Alors, ils avaient tous ces défis-là à relever, ces explorations-là. Et là, quand on arrivait dans le village, bien là, on rencontrait des nations qui étaient absolument étrangères à soi-même. On se faisait épier. Il y avait toutes sortes de protocoles, disons, auxquels on était confrontés pour faire connaissance avec nos autres. Et là, on allait passer des hivers entassés avec eux dans les maisons longues, donc la proximité physique, la promiscuité. Ça devait être assez fort comme choc culturel, disons, pour ces gens-là. Alors, plus probablement pour les missionnaires que pour les jeunes engagés ou les jeunes truchements, parce que ces gens-là venaient déjà des hiérarchies ou des bases plus, ou plutôt des couches inférieures de la société qui étaient très hiérarchisées en Europe et donc qui étaient déjà habitués à des conditions de vie qui étaient plus rudes. Donc, pour eux, probablement que c'était plus naturel ou plus facile de s'acclimater à leurs autres. Donc, ces jeunes-là vont vraiment se greffer au tissu des Premières Nations, au réseau qui était déjà en place. Ils vont devoir se faire à des nouveaux systèmes de valeurs, donc partager la vie quotidienne avec leurs autres et gagner leur respect, leur confiance. C'était vraiment ça, en fait, le nœud de la guerre, disons, avec les Premières Nations. C'est que ces populations-là allaient beaucoup observer et eux, ce qui les intéressait, c'était vraiment la force de caractère, le courage, la substance, disons, qui compose l'homme, davantage que ses paroles ou son apparence, disons. Fait que c'était vraiment une épreuve aussi pour gagner le respect des gens. Donc, on allait devoir prouver sa valeur, son courage à travers des différentes épreuves, à travers la chasse, à travers la guerre aussi, qui était des éléments absolument centrales aux cultures amérindiennes. Donc, c'était vraiment une expérience pratiquement dépaysante pour ces gens-là. On arrive, on va prendre une pause, Marco, puis on va revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada